Ça intéresse, inspire Metz justement d'être là pour ces expositions et puis ces deux lieux emblématiques. Deux motifs extrêmement importants, c'est que le Fort Wagner comme l'église de Sillénie enrichissent notre offre en matière de patrimoine militaire et de patrimoine religieux. C'est deux axes qu'on souhaite développer en matière de tourisme. Le patrimoine militaire est extrêmement important pour la valorisation touristique de Metz en raison de son histoire. Il y a toute une clientèle européenne, britannique, canadienne, américaine qui vient dans notre région pour ce patrimoine militaire. Le Fort Wagner et sa valorisation par une association indépendante nous racontent une histoire qui est formidable, une histoire d'engagement, une histoire militaire mais aussi une histoire de défense du patrimoine. Et puis l'église de Sillénie, on approche des 800 ans de la cathédrale. On va chercher à mettre en valeur l'ensemble de notre patrimoine religieux avec un circuit, des églises de Metz remarquables, des églises du Pays-Saint. Et parmi toutes ces églises du Pays-Saint, l'église de Sillénie est sans doute la plus remarquable d'entre tous. Le tourisme à Metz, ça va bien en ce moment ? Oui, la destination va bien. Le nombre de nuitées marchandes augmente constamment d'année en année, notamment grâce au marché de Noël, grâce à Constellation de Metz qui donne une offre très cohérente à la destination. Et puis cette année et l'année prochaine, les 800 ans de la cathédrale et les célébrations autour du tourisme religieux nous donneront l'occasion d'enrichir encore l'offre touristique de la métropole avec les églises du Pays-Saint et également avec l'AOC Moselle, avec le vin de Moselle qu'on souhaite développer et valoriser entre le champagne et le vin d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada